Cette jeune femme d'un mètre 80 est un modèle d'un genre un peu particulier. Quand les photographes font appel à elle, ce n'est pas seulement pour sa plastique, mais aussi pour la vingtaine de tatouages qui recouvrent son corps. Là, c'est ma soeur jumelle et moi, donc moi qui étais tatoueuse. Et ma soeur jumelle qui a fait des études en art du spectacle. Et en dessous, j'ai la petite soeur, donc on l'appelle Bilou, ça veut dire grossois. Elle a toujours le bec ouvert, donc voilà, j'ai voulu représenter ça. Là, j'ai mon frère, donc qui est poisson. Là, j'ai ma mère, donc ça, c'est vraiment old school. J'ai dû le faire, j'avais 17, 18 ans. Là, c'est mon grand-père. Pourquoi ça représente ton grand-père, en fait ? Parce que c'est la vie après la mort, donc c'est Saint-Tom Werte, c'est les crânes mexicains, et donc vu qu'il est mort, voilà, c'était pour le deuil. Catalogue glamour, grande marque de créateurs, campagne de publicité pour lingerie. Tous les plus grands photographes ont immortalisé ce corps qu'elle a conçu comme une oeuvre d'art. Aujourd'hui, Laetitia est venue au salon renifler la tendance pour ses prochaines réalisations. Pas question pour elle de se faire tatouer un dessin quelconque, griffonné sur un coup de tête. Et ici, elle a de quoi s'inspirer. Je suis un petit joueur à côté. Pourquoi ? Ah, je suis vraiment un petit joueur. Mais c'est bien, parce que ça se voit qu'il y a une histoire. Et en plus, il a fait ça dans les règles de l'art, donc c'est-à-dire un japonais, ça se fait... Il faut pas oublier que chaque tatouage a une histoire, hein. Donc les roses, les dauphins, les choses dans le genre. Si les trois gars savaient ce que ça voulait dire, je pense pas qu'ils se seraient tatoués. Ah, petit exemple, le dauphin sur l'épaule. Ça veut dire fille facile. Donc voilà, la fleur de lys, c'était les courtisanes du roi, les prostituées. Donc faut pas oublier qu'il y a une histoire. Donc maintenant, tout le monde a oublié l'histoire du tatouage. Mais pour les vrais, ceux qui y croient, ça peut peut-être les blesser de voir que les gens ne font pas attention à ce que ça veut dire. Aujourd'hui, le tatouage est considéré comme un art, dont certains journalistes et photographes se sont fait une spécialité. Pour eux, le mondial du tatouage, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Antonio Eugène est un photographe belge qui vit à Londres. Il a créé il y a 6 ans le premier blog consacré au tatouage avec une idée en tête. Il a dépoussiéré cette image un peu vieillotte qu'avait le tatouage, comme quoi le tatouage c'est que pour les bad boys, les hors-la-loi et l'image un peu ridicule qu'avait le tatouage à l'époque. Et aussi montrer que le tatouage, finalement, c'est aussi un art à part entier. Antonio est donc à l'affût des nouvelles modes et des oeuvres les plus originales. Il a une après-midi pour découvrir de nouveaux talents. La vue est impressionnante d'ici, oui. On voit l'ampleur de l'événement, le nombre de scènes qu'il y a et l'influence. Oui, c'est assez impressionnant. Très vite, il est attiré par une jeune femme en train de se faire tatouer entièrement le dos. Il vient en fait de repérer le stand de Jean-Pierre, le jeune belge en quête de notoriété. J'ai juste fait une petite photo pour toi, comme ça je la mettrai sur mon blog. Tu sais que j'ai l'air plus mince. Tu portes du noir, tu as déjà tout compris. Je peux te demander qu'est-ce que ça apporte pour toi en tant que tatoueur de te présenter un concours, comme un concours ici au Mondial ? Déjà, c'est montrer mon taf. Moi, je pense que c'est ça le principal, après, j'ai oublié un magasin d'ouvre des traînes, peut-être que si le photographe aime la pièce, il va la prendre en photo, du coup il va peut-être le plier, voilà. Donc tu cherches d'avoir un peu plus de notoriété ? Plutôt de la reconnaissance de mes pères que de la notoriété. Attirer les photographes, c'est déjà paré gagné. T'as mal, toi ? T'es plus mal qu'hier ? Antonio décide de lui consacrer un reportage, séduit notamment par son style pointilliste. Qu'est-ce qui t'inspire pour les dessins ? Où est-ce que tu vas chercher ton inspiration ? Mon inspiration est très africaine, en fait. Ok. Travaux de mosaïques, etc. Afrique et art. D'accord. Les inspirations venues d'ailleurs, très exotiques, c'est l'une des tendances actuelles du tatouage. Dans les allées du salon, Antonio va d'ailleurs croiser plusieurs cases emblématiques, comme ce jeune homme. Est-ce que ça dérange si je prends une ou deux photos de toi ? Ouais, tu veux voir que le tatouage ? Une de toi et une du tatouage ? Ok. Ok, cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là, comme ça, je pense que la lumière serait un peu plus sympa. Je vais te prendre de face. Ah, tu y en as. Sympa. Ah oui. Ah bah oui. Non, non, t'as pas vu ce tatouage. Ah oui ! Attends alors. Ce grand gaillard, à la musculature parfaite, a presque entièrement recouvert son corps d'un tatouage tribal. Et de face ? Attends, je vais juste prendre deux, trois gros plans, les bras. Si tu veux ton bras comme ça. D'accord. C'est quoi son style exactement ? Polynésiens ? Ok, cool. Sur chaque symbole qui est tatoué, il y a une signification. Alors ça, c'est les nattes, en fait, qui sont faites, sur lesquelles s'assoient les chefs de tribus. Ouais. Quand ils se réunis dans le village. Et ça, tu le retrouves. Antonio a trouvé un deuxième sujet, plutôt musclé, pour son blog. Et pourquoi ce style de tatouage, justement ? Pour retrouver le côté rituel, parce que le tatouage, il y a quelque chose de rituel. Et en fait, il faut que ça suive mon anatomie. Par exemple, ce trait-là, ça suit la musculature. Là aussi, le trait-là, quand tu fais ça, c'est vraiment dans le cahier des charges. Tu retrouves, voilà, dans ce que je lui ai demandé, c'est ça. Il y a combien de temps que tu as tatoué ? Là, là ? J'ai commencé il y a 4 ans. Ah oui ? Ok. Et j'en suis à 180 heures de travail. Wow ! Ok. C'est énorme, ça. Grâce à ce genre de manifestation, Antonio a l'occasion de rencontrer en chair et en os des personnages qu'on ne voit d'ordinaire qu'à la télévision ou sur Internet. J'ai déjà vu quelques tatouages polynésiens, mais jamais vraiment avec autant de détails comme lui l'avait, quoi. Donc, oui, c'est vraiment un tatouage qui sort du lot. Et c'est ce que je recherche aujourd'hui, de trouver des personnes avec des tatouages vraiment uniques. Et dans cette mode du tatouage rituel, ce stand a particulièrement attisé la curiosité des visiteurs cette année. Ernesto et son collègue habitent l'île de Borneo, en Malaisie. Ils ont parcouru plus de 10 000 kilomètres pour faire découvrir l'origine du tatouage. Simplement avec ce petit marteau muni d'une pointe aiguisée, comme on le pratiquait il y a plusieurs centaines d'années. On appelle ça le pentane, ça veut dire tatouage. Et c'est dur de faire ce genre de tatouage ? Dur ? Non, pas du tout, ça fait tellement longtemps que je fais ça. Pour réaliser ce tatouage archaïque, de façon très précise, il faut absolument travailler en binôme. Ça aide, parce qu'il faut bien tendre la peau. Ça permet de faciliter l'entrée de l'aiguille et d'être beaucoup plus précis dans le travail. Ce trentonnaire suisse est venu spécialement de Lausanne pour se faire tatouer deux roses sur les épaules. Plus que le dessin, c'est le rituel qui l'a motivé. C'est pour la symbolique de ce qu'ils me font, en fait. Les Bunga Terung, en fait, sont des roses de Borneo, qui ont une symbolique qui, pour eux, est le passage à l'âge adulte. La symbolique du tatouage est assez importante. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça. Revivre un rituel, embellir son corps ou graver l'album de famille, à chacun sa motivation pour se faire tatouer.